Et coucou chers amis du potager, alors cette vidéo est pour ceux qui se posent la question faut-il bêcher ou non son potager ? Car à mon avis, pour avoir des récoltes abondantes à la pleine saison, tout va se jouer au moment des amendements et travail du sol. Alors que signifie bêcher son sol ? Tout simplement c'est travailler sa terre à l'aide d'une bêche afin de la retourner, l'aérer et ainsi faciliter la croissance des plantes. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'on bêche notre sol plus par tradition, par habitude ou bien par utilité biologique ? Alors pas sûr que décompacter son sol le garde fertile. Je me suis donc penchée sur le sujet en cherchant les avantages et les inconvénients que j'aurais pu constater au fil du temps dans mon potager. Alors je commence par lister les avantages, en premier je dirais que ça permet d'aérer le sol et puis de favoriser la circulation de l'air, de l'eau et puis bien sûr des nutriments jusqu'aux racines. Alors en numéro 2, bien évidemment je dirais que ça facilite le désherbage puisque en bêchant on va forcément extraire les plantes sauvages et les exposer aux éléments. Alors en numéro 3, je dirais que le bêchage peut nous aider à mélanger tout ce qui est amendement comme le compost, le fumier, etc. Et puis en numéro 4, je rajouterais que pour certains jardiniers, eh bien un potager dénué de plantes sauvages avec uniquement des plantes de légumes, c'est peut-être un potager pour eux plus traditionnel, classique, plus esthétique et peut-être plus productif. Alors cependant, certaines méthodes de jardinage sans labour, quels qu'ils soient, comme par exemple le paillage, peuvent réduire la perturbation du sol. J'en viens donc à lister les inconvénients. Alors pour moi, le premier des inconvénients, c'est la perturbation des micro-organismes bénéfiques pour le sol. Au risque de déranger la vie du sol, comme par exemple les vers de terre. Alors le deuxième inconvénient pour moi serait l'exposition des couches inférieures du sol à l'érosion. Alors en numéro 3, je dirais qu'à long terme, il y a un risque plus élevé de compaction du sol. Et puis pour finir, je dirais la fatigue physique du jardinier. Alors je dirais que c'est bien de savoir qu'il y a des inconvénients au bêchage, mais je dirais que c'est mieux de connaître les alternatives d'autres méthodes de jardinage sans labour, comme par exemple la permaculture à l'aide de son paillage ou de son mulch. Alors un sol nu, sans paillage, est peut-être plus exposé aux éléments ? Alors tandis qu'avec un bon paillage qui est là pour protéger le sol et puis tout ce qui y vit, comme par exemple les bactéries, les champignons, les nématodes, les vers de terre, les termites, les fourmis, les insectes, etc. Alors avec un paillage fait de diverses matières, comme par exemple le bois, le foin, le fumier, la paille. Avec une bonne épaisseur de 20 cm. Alors nous devrions d'autant plus prendre exemple sur la nature qui, on le sait, protège ses petits habitants avec la chute des feuilles de nos arbres, comme par exemple ici avec les aiguilles de pin. Et en plus qui par la suite vont se transformer en humus afin d'enrichir la terre. Alors en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode de jardinage, mais juste des choix. Alors le choix que va faire un jardinier pour pouvoir cultiver dans son potager. Et bien voilà, pour ma part, j'avais fait le choix il y a quelques années déjà de cultiver mon potager avec paillage. Et puis depuis, ça fonctionne plutôt pas mal. Seul petit bémol, c'est que je suis envahie par les gastéropodes et notamment les limaces. Et puis bien sûr, je ne me fatigue plus à bêcher mon sol. Je ne me fatigue plus à bêcher mon sol. Et puis voilà ici les divers paillages que j'utilise. Du BRF composté, du fumier de cheval avec sa litière, de la scillure de bois, des feuilles mortes, des brindilles tout simplement, de la tente d'herbe. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501